et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao on se retrouve après la sortie du jeu pour continuer notre aventure ça y est le jeu est sorti et je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à la série qui vous plaît beaucoup et c'est vraiment sympathique d'avoir vos commentaires et les différents likes les retours etc sur la série merci beaucoup pour l'accueil de cette petite de ce petit let's play qu'on va bien sûr continuer donc le jeu a été sorti donc il ya eu des petits rééquilibrages donc il ya des valeurs qui peuvent un petit peu changer dans les choses qu'on a dans les ressources etc mais globalement la sauvegarde fonctionne très bien et on va pouvoir continuer par contre j'ai l'impression que le son est un chouille fort ouais on est revenu à non même pas 100 on va baisser un petit peu les voies hop parfait et on va continuer donc on venait de prendre cette ville là et on avait ici l'ancien seigneur qui était en train de raider on a ces petits gentil monsieur qui raide là notre vassal qui raide donc j'espère qu'ils vont s'arrêter au prochain tour on va commencer à se déplacer vers lui avec notre autre armée alors faut qu'on passe alors déjà on a un niveau avec nardinus nardinus il a un petit niveau on pourrait aller chercher le niveau 5 ici ce serait pas mal ah non pardon on est déjà on est déjà là réfléchissons du coup on a déjà un gros bonus bonus de charge pour toutes les unités gros bonus de déplacement on pourrait aller chercher de la défense et de la reconstitution ou de l'entretien et de l'influence la défense et la reconstitution je pense c'est pas mal pour nardinus c'est plutôt pas mal sachant qu'on peut changer nos titres mais on a le démon de la nuit qu'on va bien sûr garder l'objectif avec nardinus ça va être du coup de se débarrasser de ce personnage là parce que bah c'est celui qui est juste là et si on peut se débarrasser de lui on va essayer de nommer nardinus au juge avant pour les prochains suivants dorus et en même temps on essaie toujours de discréditer enfin de menacer le chef de la garde royale il va falloir qu'on qu'on fasse grossir notre notre complot avant les six prochains tours alors on se met en marche normal si on veut se mettre en embuscade campement raid embuscade je ne peux pas ah je peux pas parce que je suis dans la ligne mire d'une autre armée de faction normalement ça devrait être 25% donc on va aller se foutre dans la forêt par là on est un petit peu plus nombreux que lui en plus il prend de l'attrition il y a des bonnes chances qu'on puisse qu'on puisse on puisse le combattre avec juste nardinus même si ça va être une bataille un petit peu tendue est ce qu'on peut voir ce qu'il a maintenant qu'on s'est rapproché toujours pas ok donc ça c'est fait alors on a un des échanges qui ont expiré il propose 130 de nourriture contre 50 de bois et 52 pierres et 10 de bois non on a déjà on l'a déjà celui là on l'a déjà refait donc non hop là alors attendez faut que je reprenne l'interface parce que du coup vu que j'attendais la sortie ça fait un paquet de temps que je l'ai pas refait de la nourriture il ya celui-là éventuellement qui serait intéressant mais est ce que on l'a pas déjà c'est avec carkemish ouais on l'a refait déjà donc non on les échanges expirés on les avait gérés ah on a un auxiliaire qu'on peut équiper ah oui on peut prendre une pique en obsidienne pour nardinus alors capacité accordée mode formation de lance si on n'est pas un char si on est engagé en mêlée dans l'utilisation impossible si engagé en mêlée en oscalade sur un mur c'est plus logique donc on peut faire un mur de lance esquive des projectiles avec bouclier plus 25 renvoi de charge on tient mieux notre position et en plus on gagne quatre de défense en mêlée bah ouais carrément et l'armure non c'est le c'est le grand roi qui l'a ok parfait et le dernier truc point de compétence à assumir à lui un petit niveau aussi on va booster son déplacement on va lui laisser la hache parce que mine de rien le petit bonus de relation je pense qu'il nous aide bien même s'il n'y a pas grand monde qui nous adore tac 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 les événements on avait fait un peu le tour on a gagné une arme on a mis une augmentation de la production de nourriture comme décret histoire de booster un peu on a commencé à faire des bâtiments de nourriture on a lancé un bâtiment de nourriture à sho sho city on n'est pas mal et c'est parti on passe le tour on va voir un peu comment se comporte l'IA avec les trucs en cours qui se replient c'est parfait ça va nous aider à tenir la zone étant donné que lui a été quasiment instantanément annihilé attaquer celui-là reste une option tout à fait crédible hein alors qu'est ce qu'il fait est ce qu'il nous a repéré échec de l'embuscade le trauma a été repéré avant de pouvoir lancer l'embuscade alors on a une opportunité pour les attraper donc nous on a quoi on a de l'épéiste de base on a les mecs perce armure et on a deux lances javelots eux ils ont quoi des guerriers à la hache qui sont pas remplaçables donc ils sont quand même plus pertinents que nos mecs visiblement la milice de la lanciers en armure lourde plus le le commandant qui est équivalent à nous et qui a une armure lourde et une lance ok dégâts contre les unités larges pas très intéressante on a la défense en mêlée ce qui est mieux ok on va le tenter hop là on se retrouve du coup sur la carte de bataille pour se préparer au combat alors on est la force offensive on a raté l'embuscade mais visiblement c'est quand même nous qui restons la force offensive on va se faire une ligne l'objectif comme je l'avais dit ça va être d'encaisser avec eux avec les boucliers eux ils vont servir potentiellement à faire des des surnombres et on va mettre les javelots à l'arrière pour le moment mais pareil ils vont essayer de contourner pour pour je lave les lignées les fesses des ennemis alors ils sont là bas ok on va tenter de prendre la ligne ici on va courir un peu parce que mine de rien il y a quand même pas mal d'ennemis en face prendre la position avantageuse peut être vraiment très très intéressant il a l'air d'être un peu dans la forêt mais pas tant il y a un petit peu de milice ok là il y a quoi les lanciers lourds son général est là les guerriers à la hache avantage contre les boucliers ok pourquoi tu dis que tu veux jusque là toi tu veux pas du tout jusque là non ok on est d'accord c'est une estimation de mouvement ok on va prendre la position du coup on va probablement prendre même ces petits trucs là enfin quoi que ça c'est pas ouf dans le contexte on va peut-être pas le faire mais eux ils ont un mode là qui leur donne 7 de défense en mêlée qui je pense peut être vraiment pas mal lui 25 de défense des projectiles ça sert à rien le renvoi de charge il sert pas à grand chose enfin après ça renvoie quand même la charge même contre des béons c'est toujours ça de pris mais eux on va désactiver le mode escarmouche on va les mettre un petit peu sur l'arrière alors ils vont ils sont fatigués parce qu'ils étaient en mode raid est-ce qu'ils décident de ne pas venir c'est ça la question c'est quoi dans la forêt là merde trop tard tu vas pas me dire que tu es essoufflé là non voilà pas déconner on a couru sur deux mètres là ok visiblement ils veulent venir donc on va passer en mode défense ici ici aussi parce que après tout ça on veut tenir la position alors il nous met quoi en face en face on a le garde du corps et les guerriers à la hache qui sont efficaces contre les boucliers là la milice là les lanciers d'anatoli on va essayer de se focus sur le général mais il y a encore au moins une autre unité ouais voilà qui est caché là qu'est ce qu'il a fait celle là elle essaie de nous de nous contourner on va l'intercepter avec ça ça m'embel j'aurais préféré m'en servir dans le dos des des gens mais bon ça veut dire qu'on se faufile par là allez hop les gars ici pareil on va les charger bien de dos avec nos perces armures voilà ici commencez donc à tirer sur lui et pareil sur lui dans le dos ici on devrait gagner si on peut se libérer assez vite on ira filer un coup de main là les javelots sont pas d'une précision de fou même à cette portée on a beaucoup qui passent par dessus la tête de nos troupes quoi ok ici c'est en train de gagner parfait ici c'est des mecs lourds mais on est en train de les dépouiller quand même là au milieu on tient tant bien que mal ouais le moral est en train de se casser la figure si on pouvait mettre un petit javelot dans les fesses du chef ennemi là ça ferait bien plaisir allez faites les fuir c'est le bon moment là notre unité de général prend cher bon on a perdu que 10 troupes ça va mais c'est pas gratos quoi ok c'est le moment on va laisser les javelots finir leurs munitions oh bah dis donc c'est la déroule généralisée on dirait bon bah du coup on va les laisser poursuivre on va essayer d'utiliser nos unités légères pour faire le plus mal possible et on va passer en vitesse 3 et donc oui il y avait une tempête potentielle prévue si on pouvait tuer le général ça ferait bien plaisir ils sont fatigués on en profite c'est un peu la tempête par contre il reste plus qu'un mec là il reste plus que le général il en reste 6 encore des gardes du corps là haut c'est éliminé parfait ici c'est éliminé ici c'est éliminé terminons la benteuille avant qu'on se prenne une foudre sur nos armures et que ça nous mette dans le mal ok très bien c'est parfait bah on s'en est bien tiré nickel du coup on peut se permettre de prendre la reconstitution c'est pas utile on est chez nous on va prendre la bouffe enfin la rançon et il se replie très bien alors la question c'est est-ce qu'il a disparu de la cour on verra ça après donc pour l'instant on ne peut rien faire et s'il a disparu Nardinus pourra essayer de prendre sa place ce sera une récompense pour avoir réussi sa bataille les mecs comme ça là franchement ils sont pas mal léger, court vite un peu de perce-armure vraiment pas dégueulasse on a gagné une laitue Nardinus tu as gagné une laitue j'espère que tu aies joie mon cher Nardinus bah voilà une laitue croissance de main d'oeuvre plus 4 très bien merci Nardinus Nardinus le démon de la nuit et sa laitue bien connu de l'histoire contemporaine excellent bref tout le monde s'est replié donc du coup ça nous sauve un peu en termes de ressources on a gagné un peu de légitimité on va aller voir dans la cour est-ce qu'on peut ici non c'est ça on ne peut revendiquer des postes que pendant les suivants de russes ça coûte 13 de thunes et une action il faut qu'on fasse attention à garder ce qu'il faut ok donc du coup on va travailler notre complot si on veut affaiblir l'ennemi il faut qu'on ait 30 d'estime donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse un coup de rumeur et après on pourra faire on pourra faire ça au prochain tour et peut-être qu'on fera comme la dernière fois on amènera lui dans notre complot par contre là aussi il s'est tombé il a disparu le monsieur qu'est-ce qu'il s'est passé est-ce qu'on peut savoir ce qu'il s'est passé Sumalaziti il est vacant est-ce qu'il a disparu Sumalaziti rapport de bataille nouvelle du royaume donc on a donné un ordre à Poucharanda ça ça n'a pas changé on a construit un champ d'orge re-obtenu pour nos personnages rapport de bataille très très bien c'était pas ce personnage là c'était pas cette tronche là c'est cette tronche là donc non il a pas disparu mais peut-être qu'il est mort ou qu'il s'est fait assassiner je ne sais pas normalement il ne devrait pas pouvoir puisque il ne peut pas se faire assassiner par un complot puisque ça ne se résout qu'au suivant de Russe alors qu'on allait plus très bien se faire assassiner en bataille ça par contre il n'y a pas de c'est tout à fait possible du coup président d'affaires pour obtenir des récompenses rendez-vous dans les terres pour modifier le bonheur dissoudre une rébellion et 14 de légitimité ça nous donnerait bien ça et on a Kurunta qui a 27 de légitimité pour y aller mais on devrait pouvoir le prendre de toute façon on devrait pouvoir prendre au moins un des deux on verra ça et ce qu'on pousse le problème c'est que du coup il a récupéré un général complètement plein cela dit on est très bien aussi allez Nardinus tu vas finir le taf on va la faire en auto le petit coup de lance dans le dos c'est pas pour un qu'on l'appelle le démon ok la faction est détruite et t'as part gagner de l'étue par contre bon on va voir si on décide de tomber sur eux donc elle pourrait être notre prochaine cible Kurunta il est déjà là c'est Kurunta ça avec les bois de serre ouais il est déjà là Kurunta donc ça pourrait ça pourrait être notre prochaine cible donc ça c'est l'autre faction jouable qui était le successeur du roi hittite mais qui s'est fait plus ou moins détrôner par nous même ou notre parent je ne sais pas exactement donc techniquement il est plus légitime que nous enfin tant qu'on puisse le dire mais mais c'est quand même nous qui sommes rois donc tant pis pour lui j'ai envie de dire alors c'est quoi les nouveaux événements est-ce qu'on peut savoir rapport de bataille on a obtenu des niveaux ça on avait déjà tout vu ok c'est quoi voir les archives très bien alors du coup on a du niveau toi t'as pas regagné un niveau par contre là on est passé rang 5 et je pense on va prendre le petit bonus d'entretien pour le roi entretien moral influence c'est plutôt pas mal pour toi on pourrait prendre la laitue de Nardinus mais on va apprendre la laitue de Nardinus voyons donc Nardinus quand même ici quand on aura terminé ça à Chocho City on va repasser en positif en bouffée ça c'est parfait par contre en bronze il n'y a pas de miracle on n'en fait pas ouais il n'y a pas moyen d'en faire donc il faut qu'on en fasse uniquement via le commerce ici c'est pareil il n'y avait pas l'air d'avoir de ah si il y a du bronze ici ah mais c'était sa ville de base c'est sa ville de base donc bon on ne peut pas trop aller se plaindre qu'il l'ait prise quoi ici on pourrait faire quoi bureau du percepteur 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 une salle de recrutement moins non au niveau des ressources on peut faire une boulangerie également ici on peut faire un temple de plus si on le souhaite bronze plus 5% dans la province ça ne nous sert à rien ouais de toute façon pour l'instant niveau ressources on n'est pas non plus à la fête là on a déjà un échange 75 de bois contre 42 de bronze ok donc il nous fournit déjà pas mal de bronze il pourrait être intéressé par du bois potentiellement mettons que j'en mette 20 dans la balance oh c'est intéressant 30 pour 20 bon après on n'aura plus rien malheureusement donc on ne peut pas se permettre mais ça se termine dans deux tours là l'échange on va le garder sous le coude parce que ça pourrait être intéressant est-ce que des gens seraient potentiellement intéressés pour devenir vassal alors attendez vassaliser devenez cette faction de devenir votre vassal on est d'accord donc il y en a qui accepterait qui sont dans le mal il y a lui qui n'est pas très loin de notre autre vassal qui est en guerre contre Ugarit et Karkemish il y a lui qui est en guerre contre Kurunta ça pourrait être une bonne option on les vassalise et en échange il nous donne du bronze pour compenser notre bronze en dèche bon peut-être pas non plus 2000 pendant 10 tours non 10 tours ils ne peuvent pas se permettre ok donc pendant on va mettre 50 pour être juste un tout petit peu en positif voilà pendant 7 tours et en équilibre en échange d'un peu d'or et de nourriture parfait un vassal de plus c'est bien lui qui est notre vassal oui c'est lui qui est notre vassal on est d'accord parfait je me méfie parce que la dernière fois c'était pas forcément évident et du coup est-ce que les autres veulent bien aussi les autres accepteraient potentiellement aussi ceux qui sont dans le mal là on a déjà un écor d'échange avec lui Kanesh c'est le tout petit morceau qui est là en plus il est en guerre contre lui alors déjà est-ce que notre vassal a gardé ses c'est lui la frigide il n'a plus de guerre ok donc ça clôt les guerres très bien il ne nous aime pas trop mais ça s'améliore donc je pense qu'on va travailler avec lui sur ce sujet là il nous donne un petit peu de bronze c'est parti parfait on a découvert deux nouvelles divinités voyons ça divinités découvert Kurunta et Kumarbi la bête fauve de la forêt infinie et Kumarbi la pierre angulaire des cieux pour l'instant on ne peut pas avoir d'autres d'autres divinités mais on peut voir peut-être voilà divinités et titres ok on a découvert lui Kumarbi de l'XP dans ses hôtels bonus d'attaque en mêlée bonus de charge pour les généraux ok pas mal elle elle n'a pas de bonus pour les généraux dévoués tiens enfin en tout cas ce n'est pas indiqué et lui bonus de charge recrutement oh sympathique immunité contre l'usure dans le désert ok déplacement 30% waouh il va falloir s'attendre à ce que Kurunta nous trace la route qu'on ne puisse pas fuir devant lui ok intéressant 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 donc en faisant des vassaux on a débloqué ça c'est plutôt cool on a des constructions disponibles ouais mais on a vu que c'était franchement pas très intéressant ça ne m'intéresse pas et à tout ça je pense que ça va être pareil on doit pouvoir faire le même bâtiment non là on l'a déjà ah on peut faire du bois si on le souhaite du bois dans la capitale une boulangerie est-ce vraiment le plus pertinent je ne suis pas sûr non il faudrait qu'on économise un peu éventuellement pour booster ça là influence on a moins 25 d'or parce que notre influence baisse enfin il n'est pas ouf qu'est-ce qui joue sur l'influence ordre et bâtiment ok on doit avoir un petit bâtiment qui donne un truc une garnison ou peut-être un avant-poche je crois qu'on a des avant-postes qui donnent de l'influence production restance au siège de la faveur non elle donne de la faveur ok très bien bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas hyper grave j'aimerais quand même le trouver bonheur ça c'est du recrutement il nous faut plus de bâtiments de recrutement là c'est la caserne d'infanterie qu'on a faite et nous on aimerait bien faire je pense que les archers seraient pas mal éventuellement les chars mais les chars ouais si les chars lourds là je pense qu'ils peuvent être pas mal mais le terrain d'entraînement au tir je pense que ce sera notre prochaine cible dans la capitale parce qu'ici on est d'accord on peut pas le faire non on peut faire un bureau de recrutement on peut recruter quelques péons ou recrutement des autochtones qu'on fera probablement à Ankoua bon c'est pas si mal on a déjà fait on a déjà deux vassaux supplémentaires ici il faut que l'ordre public se stabilise encore un peu donc on va rester avec Suppy au moins un ou deux tours de toute façon on n'est pas encore complètement remis pareil avec toi tu vas attendre un petit peu là Nardinus avec ta laitue il faut que tes hommes se nourrissent n'est-ce pas on pourrait même envisager un recrutement échange de bronze l'ancien Anatolie en armure des guerrilles à la hache on va prendre un mec comme ça on va prendre une unité un petit peu plus de vassal pour avoir une vraie ligne une vraie bonne grosse ligne entre notre général avec sa lance et les deux mecs en épée et le reste ça sera du harcèlement on a vu que ça marchait assez bien mais que la ligne était compliquée à tenir et eux ils doivent avoir le mur de lance ils ont le mur de lance en plus parfait surcharge ah oui ils sont lourds donc ils se galèrent dans la boue et les eaux peu profondes ok très bien bon on va arrêter cet épisode là du coup j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde